Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de correction du TD numéro 9 pour le cours Informatique 1 en licence 1 Math et Informatique à l'Université Rennes 1. Depuis plusieurs semaines, nous sommes passés en distanciel et vous avez tous accès à la plateforme Discord pour communiquer avec vos professeurs et faire les séances en synchrone et asynchrone. Vous avez depuis septembre aussi accès à la plateforme Moodle qui est foadunivren1.fr et depuis septembre, on met à disposition les sujets de TD et les sujets de TP sur cette plateforme Moodle. Pour cette séance d'aujourd'hui que je corrige, c'est le TD numéro 9 qui a été celui qui nous a occupé la semaine 45, donc la semaine du 9 novembre. C'est un TD qui porte sur les structures et comme je l'expliquais dans la page sur le Moodle, le sujet est quand même un peu long et un peu détaillé. Et pour vous aider à le faire en asynchrone de votre côté, parce que c'est le cas de beaucoup de gens, vous n'avez pas forcément le temps ou envie de vous connecter en temps réel dans la semaine pour faire la séance en synchrone avec votre professeur. Et de toute façon, même si vous le faites, ce n'est pas exactement la même chose que d'avoir une séance au tableau où votre professeur peut expliquer beaucoup de choses avant le début de la séance. Pour vous aider à faire ce TD qui est sur les structures, le sujet commence par un assez long rappel de cours de deux pages qui rappelle le contenu du cours CM9 sur les structures. Le deuxième commentaire, c'était de vous aider du fichier squelette proposé. Alors pour changer un petit peu, on ne vous a pas donné un fichier squelette .zip à importer comme un nouveau projet, mais un fichier .java. Comme ça, vous devez manipuler un tout petit peu pour créer un nouveau projet vous-même. C'est bien de savoir faire en moins une fois, donc je vous montrerai comment faire. Et la dernière remarque, c'est que le sujet qu'on a proposé pour le TD9, je pense qu'il est vraiment intéressant, mais par contre, il est un peu long. Et donc en fait, ce qu'on vous a proposé, c'est que la dernière séance de TP10, dans deux semaines, donc la semaine 47 du 23-24 novembre, ce sera l'occasion de terminer le TD9 et le TP9. Le TP9, il sera sur les images et le TD9, il est sur les structures. Donc ces deux, TD9 et TP9, sont tous les deux sur les structures. Et le TP10, ce sera l'occasion de terminer l'un et l'autre et de poser toutes vos questions à vos professeurs. Donc comme d'habitude, ce que je veux faire avec vous dans le début de la correction, c'est montrer un petit peu où est-ce qu'on récupère. Donc ça, c'est la page du TD9 sur le Moodle où est-ce qu'on récupère le fichier Java et le fichier PDF. Le fichier PDF, il ressemble à ça. Donc comme vous avez dû le voir, il est un peu long. Il fait neuf pages, mais en fait, il y a déjà deux pages entières de rappel de cours avant d'aller au TD. Et dans le TD, il y a énormément de morceaux de code, qui sont en fait des morceaux qui sont écrits déjà dans le main que l'on vous propose. Donc c'est des morceaux d'exemples d'utilisation de tout ce qu'on va vous faire écrire. Et tous ces exemples-là sont déjà dans le main. Et ensuite, vous avez peut-être dû voir que les dernières questions, c'est un peu des challenges. La question 12, c'est une question plus difficile, un peu challenge. Et ensuite, la question 14 et 15, donc les deux dernières pages entières, c'est complètement des challenges à faire seulement si vous êtes très très à l'aise, si tout s'est bien passé, si vous avez eu le temps de faire tout le TD et que tout va bien. Donc comme d'habitude, moi ce que je propose, c'est peut-être de commencer cette vidéo, bon ça fait déjà deux minutes, mais de commencer cette vidéo par une lecture du sujet. Donc si jamais ça vous semble très facile, n'hésitez pas à sauter et aller directement au début du morceau de la vidéo qui couvre la correction avec du code Java. Mais si au contraire, vous étiez peut-être un petit peu perdu, ou si ce n'était pas forcément très clair pour vous, certaines des questions du TD, restez avec moi pour les 10, 15 prochaines minutes, peut-être 10 minutes. Je vais lire le sujet, essayer de l'expliquer, qu'est-ce qui était attendu, et qu'est-ce qu'on fait dans ce sujet, avant de rentrer dans du code Java. Le sujet du TD neuf, c'est sur les structures simples. On dit simples parce qu'elles sont en opposition avec les classes plus complexes que vous verrez l'an prochain. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot simple ici que le TD en entier est simple, il y a des petits passages difficiles, et peut-être des choses pas simples à comprendre, mais quand on dit structures simples, c'est des structures pas compliquées comme les classes. Donc le but du TD, c'est de manipuler des structures, et comme ça a été expliqué par votre professeur dans le CM9, les structures, ça permet de manipuler, de définir des nouveaux types, qu'on va appeler des types composés, parce qu'ils sont composés à partir des types plus simples, comme les chaînes, strings, les entiers int, les tableaux de notes double par exemple. Voilà. Donc ça permet de rassembler des données ayant des types différents dans une même structure, dans un même objet Java. Et donc vraiment le TD commence par un gros message attention en gras. Pour bien faire ce TD, pour espérer le comprendre et bien pouvoir le faire, il faut évidemment avoir regardé et travaillé le cours magistral neuf sur les structures simples. Donc je vous montre juste, c'est la vidéo YouTube qui a été postée il y a une semaine déjà. Donc pour l'instant, il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas encore vu apparemment. Je n'ai pas encore 400 vues, donc c'est plutôt mauvais signe. Donc c'est le CM9 sur les structures. Et tout le début du TD, il y a une page et demie de rappel de cours qui suit l'exemple de données structurées étudiant, qui est un peu la version basique de ce qui ensuite est fait dans le TD9. Donc ça suit l'exemple de structure étudiant. Et ensuite, dans le TD9, on fait des choses un peu plus compliquées. Au lieu d'avoir une seule note, on aura des tableaux de notes et on fait des moyennes, etc. Donc sur le rappel de cours, je n'ai pas envie d'y passer trop longtemps, mais j'attire votre attention sur quelques petites choses. Comment on écrit une structure en Java ? On va écrire public class dans le corps principal du fichier, pas dans la classe, par exemple, TD9, mais en dehors, en haut du fichier. On définit étudiant qui est en fait une classe, mais on s'en sert juste comme une structure parce que tout ce qu'on fera, c'est définir la liste de champs, comme ça. On ne va pas la munir de méthodes ou d'autres choses, on va juste lui donner des champs. Et donc par exemple, ici, c'est une structure étudiant qui a un champ de type string qui s'appelle nom, un champ de type string qui s'appelle prénom, un champ de type int qui s'appelle note. Et ensuite, comment on s'en sert ? En fait, on a déjà vu la construction new class, parenthèse. On l'a vu pour des chaînes, on l'a vu pour des tableaux, on l'a vu pour des scanners. Notamment pour les scanners, vous aviez déjà écrit scanner sc égale new scanner parenthèse. Donc c'est vraiment cette forme de le type de la structure, le nom de l'objet qu'on crée, new, le type de la structure. Donc par exemple ici, si je veux créer un étudiant Xiezing, je vais écrire étudiant. Donc ça, c'est le type Xiezing, c'est le nom de l'objet. Et ensuite, je vais remplir ces champs parce que c'est des champs qui sont modifiables. Il se trouve que cet étudiant, je lui ai mis une note de 15 et un prénom et un nom. Le deuxième message, attention, je vous laisse lire le sujet par vous-même. Mais le message d'attention, c'est que comme pour les tableaux, si je prends une fonction qui attend par exemple un objet nommé étudiant qui est du type étudiant et que je le modifie, là j'augmente sa note. Et bien en fait, si je fais ça, un return, c'est vraiment une très mauvaise pratique parce qu'en fait, ce qu'on renvoie, c'est une référence de étudiant et pas une copie. On renvoie pas un nouvel objet, on renvoie une référence. Donc, j'ai les accents qui ont passé la trappe dans l'affichage, j'aurais dû faire attention. Donc ici, par exemple, si je fais ça, MarieDupont égale augmente note d'un point de MarieDupont. En fait, c'est vraiment une très mauvaise pratique parce que MarieDupont, c'est un objet et cette fonction-là, elle a déjà modifié l'objet. Donc en fait, on n'a pas besoin de l'affecter dans une nouvelle valeur. Donc ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est écrire une fonction comme ça qui est de type void, qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il ne renvoie rien, qui modifie l'objet donné en entrée et c'est tout. Et comme ça, on s'en sert juste comme ça. Donc c'est beaucoup mieux de faire ça. Voilà le principal avertissement. Et ensuite, la fin du rappel de cours, ça expliquait que l'an prochain, vous verrez des choses plus compliquées qui ressemblent aux structures, mais en fait, qui sont des classes ou dans lesquelles on peut rajouter des fonctions pour manipuler les membres de la structure qu'on appelle des méthodes. Donc en fait, sans vraiment le dire, ça fait déjà des semaines qu'on fait ça, notamment pour le type string. Vous aviez utilisé notamment la méthode qui s'appelle length avec une parenthèse. Alors ce n'est pas comme un champ pour un tableau où c'était length sans parenthèse. Pour des chaînes, c'est une méthode. Ça donne la longueur de la chaîne. Et voilà, donc on ne va pas jusque là dans ce TD-là. On ne va pas faire de méthode, de fonction sur les objets. On va juste définir des structures avec des champs. Et ensuite, on fera des fonctions qui travaillent sur les objets, mais ce ne sera pas dans la structure. Voilà. Donc l'objectif de ce TD, c'est de définir différents types des structures et de définir des fonctions qui permettent de gérer un exemple un peu basique, mais pas trivial non plus, d'une application au sein d'un lycée qui gère des étudiants, des étudiantes. Donc par exemple, une étudiante nommée Marie Dupont et puis un autre étudiant nommé Mohamed Ali. Donc ça, ce sera prénom et nom, donc deux champs, un peu comme ce qu'on a vu dans le CM9 sur une classe étudiant avec deux champs, nom et prénom. Ça permettra de gérer les classes qui auront des noms. Et dans chaque classe, il y aura une liste d'élèves et puis une liste de notes, etc. Donc le but à la fin, l'objectif, c'est de réussir à calculer automatiquement des statistiques sur les notes. C'est-à-dire que si on connaît les notes de chaque élève, on peut afficher la moyenne générale de la classe, la meilleure moyenne, la plus petite moyenne, et peut-être par exemple pour dire dans cette classe de terminale, la meilleure élève d'informatique, c'est Marie Dupont, et le meilleur élève d'anglais, c'est Mohamed Ali, par exemple. Donc après chaque définition d'une nouvelle structure, il y a une question sur définir une structure, puis une question sur définir des fonctions. Et donc le conseil de travail que l'on vous donne dans ce TD, c'est pour faire ce TD de votre côté en distanciel, on vous conseille de travailler avec Eclipse ou l'éditeur de votre choix, et un seul fichier Java. Donc vous devez créer un nouveau projet appelé TD9 et un fichier appelé TD9 Java. Et on vous proposait d'utiliser le fichier TD9 qu'on vous donnait. Ce fichier, il n'implémente pas les fonctions et les structures que vous devez faire, mais il donne un peu le code à remplir. Donc ce sera à vous de remplir l'intérieur du fichier. Et dans le main du fichier, dans la méthode main du fichier, il y a tous les exemples qui sont ici écrits joliment colorés dans le sujet. Et les exemples qui sont dans les commentaires multilignes, qui commencent par ce symbole slash étoile et finissent par étoile slash. Et donc au fur et à mesure que vous faites une question, il faudra aller décommenter le morceau d'exemple qui correspond. Donc peut-être qu'avant de rentrer dans le détail du sujet, je vais vous montrer comment on fait ça. Et ensuite, j'irai lire le sujet petit à petit. Et après, je pense que je vais me faire une deuxième vidéo pour ça en fait. Après, dans une deuxième vidéo, je donnerai la correction vraiment question par question. Donc pour aujourd'hui, pour maintenant, dans cette première vidéo, ce que je propose, je vais aller vous montrer ce fichier TD9 Java que vous avez peut-être téléchargé. Donc il ressemble à ça. Donc vous voyez que pour chaque question, j'ai laissé plein de commentaires qui expliquent quoi faire. Mais en fait, il y a toujours un commentaire qui dit tout doux, définir ici les champs appropriés. Donc par exemple, dans la classe matière, vous aurez à définir un champ qui est public, qui est d'un certain type, et qui a un certain nom. Donc ici, ça évidemment, ça ne marche pas parce que type champ n'est pas défini en Java, mais ce serait par exemple ça. Ce serait string nom. Et ensuite, vous avez d'autres choses à faire. Donc je vais l'effacer, mais voilà, vous avez probablement ça à faire pour toutes les structures. Donc vous avez une deuxième structure qui est sur celle qui représente un élève. Donc c'est la question 4. Une autre structure qui représente les statistiques d'une matière, c'est sur la question 6. Une dernière structure que vous avez à écrire vous-même qui est sur la question 9, qui représente une classe. Et ensuite, pour la question challenge 14, on vous donne une structure qui est déjà fournie, mais vous n'avez pas à l'écrire vous-même. Elle est déjà fournie. Et notamment ce constructeur-là, on ne vous demande ni d'apprendre la syntaxe, ni de connaître comment ça marche, ni de s'en servir. On peut même le cacher et puis ne pas savoir que ça existe. Et ensuite, dans la classe principale du fichier TD9, vous verrez que ça ressemble beaucoup au fichier squelette du projet qu'on vous a donné. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de fonctions qui sont définies, mais elles ont toute une signature void et aucun argument. Et il faut à chaque fois changer la signature et changer l'intérieur du fichier, l'intérieur de la fonction. D'accord ? Donc on vous a écrit ça avec des commentaires pour vous simplifier un peu la tâche. Donc on vous donne le nom de la fonction à chaque fois. Mais il faut écrire des choses comme ça. Par exemple, définir un type et un argument à chaque fois. Donc changer la signature de chaque fonction et éventuellement changer son type de retour. Donc on a une question 2 pour afficher une structure matière. Question 3 pour calculer la moyenne des notes d'une matière. Question 5 pour afficher un objet de la structure élève. Question 7 c'est pour afficher un objet de la structure matière stat. Donc il y a beaucoup de fonctions d'affichage, mais elles sont intéressantes à faire. La question 8 je crois est optionnelle, c'est copier un objet de la structure, genre une instance de la structure matière stat. La question 9, on vous demande de construire un élève. Donc on va lui donner son nom et son prénom et ça renvoie un nouvel objet instance d'élève. La question 11, on demande d'afficher les moyennes de chaque élève d'une classe pour chaque matière. La question 12, c'est peut-être celle un peu la plus compliquée. On demande de remplir le champ de statistiques pour calculer la plus petite des moyennes, la plus grande des moyennes et la moyenne des moyennes de chaque élève. La question 13, il nous faut trouver quand on donne une classe et une certaine matière, trouver le meilleur ou la meilleure élève. Donc renvoyer l'objet élève qui est celui ou celle qui a la meilleure moyenne. Et ensuite, là c'est les questions de challenge, donc je ne vais pas en parler, c'est pour la question 14, question challenge. Donc une fois que vous avez ces différentes définitions de fonction, vous voyez qu'elles apparaissent ici dans mon explorateur, dans l'eclipse. Pour l'instant, elles sont toutes vides avec une signature void et à la fin, vous avez un main. Et donc ce que je vous ai expliqué dans le sujet, je retourne dans le sujet pour vous le montrer, ce que je vous ai expliqué dans le main, c'est que tous les exemples utilisés dans le sujet PDF, tous ces exemples de code, ils sont tous présents dans le main. Et le but, c'est qu'ils fonctionnent petit à petit quand vous écrivez, par exemple, là, dès que vous aurez défini la structure matière dans la question 1, dès que vous avez fini la question 1, dans votre main, vous avez le droit d'exécuter ces lignes. Et comment on fait pour aller exécuter ces lignes ? On vous explique que les commentaires dans le main, ils sont écrits avec des... Au lieu que ce soit des commentaires ligne par ligne, c'est des commentaires un peu plus longs, avec des slash étoiles, et à la fin, un étoile slash. Donc vous voyez peut-être ici, ça, c'est un commentaire d'une ligne, ça, c'est des commentaires d'une ligne que vous avez appris et manipulés depuis longtemps, et ça, c'est des commentaires de plusieurs lignes. Et donc dès que je veux faire quelque chose, il faut décommenter ça. Donc peut-être, je peux vous montrer comment ça fonctionnerait. On va aller faire la classe matière peut-être super basique, sans tout faire. Et ce serait quelque chose comme ça. On lui donne un nom champ, et ensuite, quand j'affiche une matière M, on peut peut-être afficher son nom comme ça. Il faudra encore changer des choses. Il y a peut-être affiché les notes, parce que le but, c'est de stocker les notes. Mais voilà, on va peut-être ne pas mettre les notes pour l'instant, juste mettre le nom. Et si je fais ça, alors oui, pour l'instant, je n'ai pas créé le projet, je vais vous montrer comment créer un projet dans un instant, mais si je fais ça et que j'exécute ce morceau de code, ça correspond à l'exemple de la question 1, et puis ensuite, ça, ce sera la question 2. Si j'exécute ça, normalement, ça donnera quelque chose qui fonctionne et qui est similaire à ce qui est dans le sujet. D'accord ? Donc, on vous a proposé des exemples d'utilisation de chacune des structures ou chacune des fonctions. Donc là, il y a la question 3 pour l'afficher les notes. La question 4 pour créer un nouvel élève et de donner des informations sur les matières qui suivent ou qu'elles suivent. La question 5, c'est pour afficher l'élève joliment. Donc, ça affiche quelque chose comme ça avec son nom, son âge et les notes dans chacune des matières. Là, c'est un deuxième exemple où on crée un autre élève, Jules Ferry, qui est aussi en informatique. On affiche aussi cet élève. La question 6, on nous dit de créer pour une première fois une matière informatique informatique et donner des statistiques. Par exemple, la plus basse des moyennes, la plus haute des moyennes et la moyenne globale des moyennes. Donc là, c'était juste des exemples qui ne sont pas forcément cohérents. Là, on nous demande de faire l'affichage de cette matière stat. La question 8, on nous demande de faire la copie d'une matière stat. Alors, ce n'est pas forcément très utile pour la suite. C'est pour ça qu'elle est optionnelle. Mais c'est intéressant de voir que dès qu'on fait la copie, l'adresse de cet objet est plus la même que ça. C'est une copie, donc ce n'est plus la même adresse. La question 9, on nous demande de créer ce qu'on appelle une classe qui contient un nom, une liste d'élèves et une liste de statistiques sur les matières pour afficher sur le bulletin de classe, par exemple. La question 10, on nous demande de construire un élève en étant un peu plus court, en donnant juste son prénom et son nom et c'est de construire un nouvel élève où au début, il n'y a pas de notes et pas d'âge. La question 11, on nous demande de... Moi, j'ai rajouté des notes d'informatique et d'anglais aux deux élèves d'exemple, Jules Ferry et Marie Dupont. Et maintenant, on a deux matières anglais et informatique. Et puis, calculer les statistiques, ça nous met à jour le tableau de statistiques et ensuite, on peut les afficher comme il faut. Et la question 13, enfin, on utilise ce tableau de statistiques qui a été calculé ici pour afficher le nom du meilleur ou de la meilleure élève dans chaque matière. Donc, pour terminer cette première vidéo sur le TD9, avant de rentrer dans le détail de mon code qui est ce fichier de correction complet qui est un peu long mais qui donne toutes les fonctions. Je ne vais pas vous le montrer maintenant. Je voulais vous montrer déjà comment on crée un nouveau projet qui peut permettre d'exécuter votre fichier TD9. Et ensuite, je vais aller relire un petit peu le sujet PDF pendant quelques minutes pour expliquer les différents morceaux et ce sera tout pour cette première vidéo. Donc, comment on crée un projet ? Vous avez peut-être déjà fait, il faut faire File, New, Java Project ou alors, clique droit ici dans Package Explorer et faire New. Je vais montrer comme ça en faisant File, New, Java Project. Donc, moi, je vais l'appeler comme d'habitude, 1.1.td9. Donc, il n'y a rien d'autre à changer. Tout ça, par défaut, fonctionne très bien. Donc, ensuite, le nom du module, je vais l'appeler juste TD9 comme ce qu'on fait tout le temps en minuscule. Voilà. Alors, peut-être que ça vous a créé ce module info.java. Je pense qu'il ne sert à rien. Donc, on peut l'enlever complètement. Voilà. Et ensuite, vous voyez ici que dans mon Package Explorer, ici, j'ai un TD9 qui pour l'instant dans Source ne contient rien. Donc, ce qu'on peut aller faire, c'est créer une classe. Et cette classe, je peux l'appeler TD9 Correction, par exemple, ou peut-être pour vous, ce serait juste TD9. Voilà. Hop. Donc là, normalement, ça m'a créé un nouveau fichier qui s'appelle TD9 qui est vide. Donc, vous pouvez en fait copier-coller le template, le squelette, le modèle qu'on vous a proposé sur Moodle. Le mettre là-dedans. Et puis, normalement, si vous sauvegardez tout ça, si on sauvegarde ça et qu'on l'exécute, normalement, ça fonctionne bien. Là, ça nous a fait les premières questions. Donc, j'avais défini une structure matière qui contient un champ de type string appelé nom. Et un peu plus loin, dans l'affichage, j'ai fait un affichage qui juste dit matière nommée nom. Donc, c'est très basique. Ce n'est pas ce qui est demandé. Là, il faut faire un peu plus pour le TD, mais je vous montre les bases de comment manipuler le fichier. Donc, cette fonction, elle attendra un objet appelé M qui est de type matière et elle l'affiche. Et donc, j'attire juste votre attention pour terminer ce petit aperçu de code. Donc, ces trois lignes ici, elles ont créé un nouvel objet qui est une matière qui est par exemple les informations statistiques sur la matière informatique pour l'élève Marie Dupont. Nouvelle matière. Et on doit remplir d'abord le premier champ. Moi, j'en ai défini qu'un seul. Donc, on va remplir le nom informatique. Une fois que vous aurez ajouté un champ de notes, vous pourrez rajouter des notes comme ça. Et si on affiche, et c'est là le gros premier truc à bien comprendre, c'est que si on affiche juste ça, en fait, c'est exactement la même chose que quand vous faisiez ça pour afficher un tableau. si par exemple, on définit un tableau et qu'on fait juste ça, vous avez normalement tous bien retenu que ce que ça nous donne, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. En fait, ça, ça veut dire que c'est un tableau, ça que c'est des entiers, et ensuite, c'est l'adresse, at pour adresse, et tout ça, c'est l'adresse en mémoire. Donc ça ne nous donne aucune information sur le contenu du tableau. Et bien en fait, pour les objets, les structures qu'on définit nous-mêmes, c'est la même chose. Là, si je fais cet affichage-là, ça nous dit que c'est une matière, super, cool, qu'elle est un endroit dans la mémoire, mais c'est tout. Donc par contre, si je veux l'afficher, il faut appeler la fonction que vous aurez écrite vous-même, affichage matière. Pour l'instant, ça n'affiche pas ce qui est demandé parce que je n'ai pas encore donné les notes ici, mais dès que vous aurez terminé l'exercice 1, vous allez compléter votre structure pour ajouter les notes et l'affichage de matière de la question 2, il faut le mettre à jour pour afficher les matières. Ok ? Bon, donc voilà pour ce morceau de code que je voulais vous montrer. Ça fait déjà 20 minutes dans cette vidéo. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de passer la fin de cette vidéo à expliquer un petit peu l'organisation du UTD. Donc je l'ai déjà expliqué quelques fois parce que j'ai montré le fichier, mais très rapidement. Je vais revenir un peu dans le sujet du PDF. Et comme ça, cette vidéo, elle pourra vous aider à avancer dans le TD de votre côté si vous n'avez pas tout compris. Et puis plus tard, demain ou un autre jour, je ferai une vidéo de correction du code un peu plus carré qui sera plus concise. J'irai juste dans le code et puis je montrerai cette question, on fait ça comme ça, cette question, on fait ça comme ça. Voilà, pour l'instant, pour terminer cette vidéo-là, je vais donc lire le sujet avec, pas avec vous parce que ce n'est pas interactif, mais essayez de le faire avec moi. Donc la première partie, on demandait de créer une structure matière et le but, c'est de stocker les notes d'une personne, d'un élève, dans une certaine matière. Donc on demande de définir une structure matière qui est composée d'un champ sujet. Ah bah oui, je l'ai appelé nom là dans la correction et c'était sujet. on va changer ça d'un champ sujet et d'un champ notes qui sera les notes de l'élève. Et donc une fois que la structure est bien définie, on peut s'en servir dans la fonction main comme ce que je vous ai montré en créant une nouvelle structure comme ça et en remplissant ces champs, donc le champ nom, en fait c'est le champ sujet, donc peut-être que je mettrai à jour le PDF pour que ce soit uniforme. Et ensuite des notes. Donc les notes, il faudra créer un nouveau tableau et donc faites bien attention à utiliser cette syntaxe. Il ne faut pas juste donner ça comme un nouveau tableau, il faut donner new, le type du tableau et le contenu du tableau. Donc cette matière là ici, elle est utilisée pour représenter les notes d'une élève, donc par exemple les notes de l'élève qui plus tard sera Marie Dupont en informatique et ces trois notes, c'est 10, 15 et 14 et 1000. Et donc comme ce que je disais, pour les tableaux, si on l'affiche, ça donne juste son adresse. Donc déjà ça nous aide, ça donne son type, c'est cool, mais ça donne juste son adresse et pas le contenu. Donc le but de la question 2, c'est de créer une fonction qui peut être appelée comme ça, donc qui sera de type void et d'entrée matière et qui affiche sa structure. Donc par exemple, moi l'affichage que je vous proposais, le plus simple, c'est d'afficher le nom, un espace, un deux points, un espace, ensuite le contenu du tableau. Donc ça, vous avez déjà fait plein de fois de faire un affichage de contenu du tableau, c'était dans l'examen et puis dans plein de TP notés, vous savez faire. Alors la question 3, on demande maintenant d'écrire une fonction moyenne note qui calcule la note. Donc ça veut vraiment, ça va faire un calcul, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme ça. Je peux définir un nouveau double qui est moyenne informatique de moyenne note de l'information statistique, genre l'information des notes de Marie Dupont. Donc il ne faut pas faire d'affichage dans cette question moyenne note. Il y a un affichage qui est fait une fois dans le... qui est fait une fois dans... dans le main. Mais dans le... dans la fonction en tant que telle moyenne note, il faut juste faire un calcul. D'accord ? Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans le TP6 exercice 1.a. Vous aviez une fonction à faire sur la moyenne de note. On avait vu que ce n'était pas trop compliqué. Il faut faire la somme de toutes les valeurs du tableau puis diviser par la longueur. Donc ici, par exemple, cet élève qui a 10, 15,5 et 14,5, sa moyenne est 13,16666. Donc en bonus, si vous voulez, vous pouvez mettre à jour la fonction de la question précédente pour quand vous affichez l'information d'une matière, vous pouvez aussi afficher la moyenne de l'élève. Et puis un petit challenge, je ne l'explique pas pour l'instant comment faire, mais on verra dans la solution éventuellement. Un petit challenge, ce serait de tronquer l'affichage à seulement deux chiffres après la virgule. Parce que bon, pour des notes au lycée, ça n'a aucun sens d'être intéressé aux toutes les décimales par là. Alors, deuxième partie du sujet, la question 4. On demande maintenant de créer une structure élève qui ressemble beaucoup en fait à la structure étudiant qui était montrée dans le CM9. Sauf que cette structure étudiant, donc elle avait les mêmes informations là, le nom et le prénom de l'élève et seulement une seule note. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est un tableau de notes pour avoir des informations sur tout le semestre, par exemple. Donc il va y avoir un champ nom et prénom de type string pour l'élève, un champ âge de type entier. Donc ce n'est pas forcément utilisé pour l'instant, c'est utilisé seulement dans la question 14 de Challenge. Donc vous pouvez ne pas vous en servir si vous voulez. Et ensuite, un tableau de matière qui est des informations statistiques concernant toutes les matières qu'elle a eues dans le semestre. C'est-à-dire toutes les notes qu'elle a eues dans chacune des matières. Donc pour l'instant, on vous informe juste que c'est les informations utilisées pour afficher un bulletin de notes. Mais on ne demande pas de l'afficher maintenant, on ne demande pas de calculer les moyennes. C'est fait plus tard dans la question 12. L'exemple filet de tout le TD avance petit à petit. Là, c'est un exemple d'une élève appelée Marie Dupont. Et on voit comment créer cet élève. Donc on doit créer l'élève qui s'appelle l'objet Marie underscore Dupont. On lui donne un nom, un prénom, un âge. On n'est pas obligé, mais là, je lui donne un âge. Et ensuite, un tableau de matière qui est un nouveau tableau de matière. Donc c'est un matière crochet. Comme le professeur vous a expliqué dans le CM9, l'avantage de ces types composés, c'est que maintenant on peut s'en servir comme n'importe quoi d'autre. Comme les ints crochets pour dire que c'est un tableau de ints. Mais en fait, maintenant, matière crochet, c'est un tableau de matière qui contient juste les notes d'informatique de Marie Dupont. Et si je veux faire un deuxième exemple avec un autre élève qui est appelé par exemple Jules Ferry, je vais créer un objet comme ça Jules underscore Ferry. Je lui donne le nom Ferry, le prénom Jules, l'âge 18. Et ensuite, je vais créer matière qui est un tableau de taille 1 qui contient des matières. En case 0, je vais lui donner une nouvelle matière. je change son nom pour informatique, je change ses notes pour ses notes et ensuite, aux matières suivies par Jules Ferry, j'affecte cette matière. OK ? Question 5, on demande de faire un affichage de l'élève. Alors, ce n'est vraiment pas trop difficile normalement parce que vous avez déjà un moyen de faire l'affichage d'une des matières. Donc, il faut juste faire une boucle pour afficher toutes les matières. Donc, par exemple, ici, ça affiche le nom de l'élève, son âge éventuellement si vous voulez. Et ensuite, chacune des matières qu'il a suivies et toutes les notes. OK ? Question 6, pour la structure matière-stat, maintenant, on demande de commencer à essayer de faire quelque chose pour faire des statistiques d'une classe. Ce que doit stocker cette structure, c'est trois informations statistiques qui sont, pour une même matière donnée pour les élèves d'une même classe, la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse et la moyenne générale des étudiants et étudiantes d'une classe. Donc, on va stocker ces informations avec un champ de type string, qui est le nom de la matière, donc le sujet, et trois champs de type double. Donc, par exemple, une instance de matière stat, elle pourrait être créée manuellement comme ça, mais en fait, tout à l'heure, elle sera créée automatiquement en question 12, mais pour l'instant, manuellement, on peut le faire ça comme ça. On crée une nouvelle matière stat qui s'appelle, par exemple, Info Terminala, donc ce sera les informations statistiques sur les notes d'informatique de la classe Terminala. C'est une nouvelle matière stat. Elle a comme nom informatique et ensuite, on stocke trois moyennes qui est, par exemple, la moyenne de l'élève Jules Ferry, c'était 9,8. La moyenne maximale, c'est celle de Marie Dupont, c'était 13,1. Et la moyenne des moyennes, c'est 11,5. Et encore une fois, c'est intéressant de voir que si je fais un affichage basique avec Println de ça, ça nous donne juste l'adresse. Donc toujours, ça nous informe que le type, c'est bien en matière stat, mais par contre, c'est en adresse mémoire ça. Ce qui ne donne aucune information. Je ne sais pas où c'est dans mon ordinateur, je ne sais pas quoi en faire. Mais déjà, c'est bien, ça nous donne le type. Donc ça peut déjà être utile des fois, mais c'est tout. Donc attention, dans cette question 6, on demande juste de définir la structure. Du moment où vous avez défini cette structure, vous pouvez aller dans le fichier Java, décommenter l'exemple de la question 6 et normalement, vous avez quelque chose qui affichera comme ça et qui fonctionne. OK. Question 7, on demande de décrire une fonction affiche matière stat qui prend en entier une structure matière stat et qui affiche les informations qu'on tue dans cette structure. Donc c'est exactement comme les trois affichages précédents, deux affichages précédents de matière et d'élèves. Ici, ce qu'on demande peut-être, c'est de faire un affichage comme ça. Donc là, c'est juste des exemples, mais je les donne comme ça, vous savez à quoi vous référez, à quoi coller et faire un exemple qui s'affiche pareil. Et donc, ce que je propose, c'est pour la matière, nom de la matière, on affiche la pire moyenne, on affiche la meilleure moyenne et on affiche la moyenne générale. Voilà. C'est tout, ça suffit. La question 8, ça termine cette partie-là. Ça nous demandait, donc c'est une question optionnelle, vous n'êtes pas obligés de la faire, mais ça demandait de créer une fonction qui s'appelle copie matière stat qui va prendre en entrée une structure, un objet matière stat et qui renvoie une copie de cette structure et pas une référence, une copie. C'est-à-dire une nouvelle instance qui contient les mêmes valeurs dans chaque champ et pas une référence. Il y a des exemples dans le main qui montrent que je fais une copie et j'affiche ensuite l'adresse de la copie et ce n'est pas la même adresse. Il faut que ce soit vraiment une adresse différente. Par contre, quand je ferai l'affichage, ça nous donnera le même affichage parce qu'elle contient les mêmes champs. Voilà. Alors, la partie suivante, question 9, vous voyez que ça avance assez vite finalement et ce n'est pas trop difficile à faire au moins jusqu'à ce moment-là. c'est que définir des fonctions, faire de l'affichage. Définir des structures, faire une fonction d'affichage et faire de l'affichage. La dernière structure qu'on vous demande de créer pour ce TD, c'est une structure classe qui maintenant représente par exemple une classe entière de terminale. Donc, elle va avoir un nom qui est Terminala, donc de type string. Ensuite, elle va avoir un tableau contenant des élèves et un tableau contenant des matières stats. Et c'est ce qui permettra d'afficher, par exemple, de générer les bulletins de chacun des élèves. Donc, sans chercher à être cohérent sur les valeurs des moyennes ou quoi, ce qu'on peut faire c'est une instance comme ça à la main pour un exemple. Terminala, elle va s'appeler Terminala. Elle a comme élève juste Marie Dupont et Jules Ferry, et on a deux. Et comme matière de statistique, et bien juste les informations statistiques sur la Terminala qui était ce qu'on a fait au-dessus là en informatique, il y a deux élèves qui ont la pire moyenne, cette meilleure moyenne et cette moyenne générale. Encore une fois, je le rappelle beaucoup, mais encore une fois, si on fait juste l'affichage de cette structure, ça nous donne juste son type, arrobas, son adresse. Ok. Donc, pour l'instant, on ne vous demande pas de faire d'affichage de cette fonction classe. On ne l'a même pas demandé dans le TP, de cette structure classe, mais si vous voulez, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas demandé. La question 10, on demande de faire deux fonctions qui permettent de construire des objets. La première fonction, ça s'appelle Construire élève. Elle doit prendre en entrée un nom et un prénom et créer un nouvel objet de type élève avec ce nom et ce prénom. Et on vous dit de ne pas vous intéresser au tableau des matières, il ne sera pas initialisé, ou alors vous l'initialisez comme un tableau vide si vous voulez, et vous n'avez pas à vous soucier du champ âge. Probablement par défaut, si vous ne le remplissez pas, il sera égal à zéro. Donc par exemple, si on veut créer un troisième élève dans notre classe, je vais maintenant pouvoir faire au lieu d'appeler le champ nom et le champ prénom. Je peux appeler la fonction Construire élève avec son nom et son prénom. Donc si on l'affiche, comme toujours, ça affichera juste l'adresse. Donc ça nous dit que c'est un élève qui est créé à cette adresse mémoire. Et par contre, si j'utilise la fonction Affiche élève dessus, et bien maintenant, ça nous affiche bien son nom et son âge. Alors éventuellement, si vous avez mal implémenté votre fonction Affiche élève, peut-être, ce que vous avez obtenu à ce moment-là, c'était une erreur parce qu'en fait, dans votre fonction Affiche élève, vous alliez lire le tableau élève.matière. Et s'il n'a pas été créé, ce n'est pas la même chose que si c'est un tableau vide. S'il n'a pas été créé, on ne peut pas aller lire sa longueur, par exemple. Donc éventuellement, vous avez une erreur comme ça, qui est une exception de type nul pointeur exception. Donc ça veut dire que c'est un pointeur nul. C'est qu'en fait, ce tableau-là, il n'a pour l'instant pas été initialisé. Donc moi, ce que j'ai fait dans mon constructeur là, c'est que j'ai rajouté un tableau vide. Comme ça, je n'ai pas ce problème-là. Ou alors, juste on ignore cette exception et puis on commente cette ligne et ce n'est pas grave. Alors, j'ai bientôt terminé l'explication du sujet pour cette première vidéo sur le TD9. La question 11, elle est aussi optionnelle. Ce qu'on demandait, c'était de faire une fonction affiche moyenne qui prend en entrée une classe. Donc par exemple, la classe de Terminala d'exemple. Et ensuite, pour chaque matière, il faut afficher la moyenne de chaque élève dans cette matière-là. Donc on suppose que chaque élève a des notes dans les mêmes matières, comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc ici, ce que ça fait, c'est peut-être moyenne pour la classe Terminala. Ça montre les moyennes en informatique et en fait, à chaque fois, ça calcule les moyennes de chaque élève en les recalculant avec la fonction calcul moyenne de la question 3. Donc c'est l'avant-dernière question avant de passer au challenge. C'est la question 12 qui était un peu plus difficile et surtout un peu plus longue. Donc peut-être que ça pouvait vous faire peur. L'énoncé et l'exemple de code font quasiment une page, mais tout cet exemple de code, on ne vous le demande pas de le taper vous-même. Il est fourni dans le fichier squelette. Je peux retourner vous montrer. Il est fourni là, par exemple. Voilà, question 12. Tout ça a été déjà fourni. Il faut juste le décommenter dès que vous avez fini d'écrire question 11, question 12. Dès que vous avez fini d'écrire ces fonctions, il suffit d'aller décommenter d'aller décommenter ça. Donc on demande dans cette fonction d'écrire, dans cette question 12, on demande d'écrire une fonction calcul statistique. Donc elle va prendre une classe et elle va créer un tableau contenant des éléments matière stats. Un élément matière stats pour chacune des matières. Donc par exemple, dans l'exemple qui est un peu plus long ici, je crée pour l'élève Marie Dupont, on va lui rajouter des notes d'anglais et ces matières, ce sera matière MD qui est un tableau de deux matières où il y a l'informatique en première matière et l'anglais en deuxième matière. Et pareil pour Jules Ferry. Les matières de Jules Ferry, ça va être un tableau de deux matières. La première matière, c'est l'informatique et les notes d'informatique. Et la deuxième matière, c'est l'anglais et les notes d'anglais. Et ensuite, quand je vais créer calcul statistique de Terminala, en fait, ça va mettre à jour le champ statistique dans Terminala pour ensuite nous permettre de faire cet affichage de la classe. Oui, en fait, ce que ça met à jour, c'est la matière stats de la classe pour laquelle on aurait pu faire un affichage de matière stats, mais ce n'est pas la même chose que d'afficher les moyennes de chaque élève. OK. Donc, dans cette question 12, juste pour expliquer un peu plus, on suppose un peu le cadre pour être sûr que ce ne soit pas trop compliqué à faire. On suppose que tous les étudiants d'une même classe suivent les mêmes matières et que les matières sont dans le même ordre pour chaque étudiant. Effectivement, vous avez dû remarquer que là, le champ matière d'un objet élève, ça, c'est un élève, le champ matière d'un objet élève, c'est un tableau de matière et donc l'ordre de ce tableau, c'est le même. Ici, j'ai informatique puis anglais et de même, j'ai informatique puis anglais. OK. Il faut qu'elle soit dans le même ordre. C'est-à-dire que là, la case 0 du tableau de matière qui a deux cases, la case 0 du tableau de matière, c'est bien la matière d'informatique et la case 1 du tableau de matière, c'est bien la matière anglais pour les deux élèves. Voilà. Donc, cette question-là, on demande de calculer des statistiques sur les moyennes des différents élèves. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile à voir. Vous verrez dans la correction un peu comment faire. Et la dernière fonction non bonus, c'est une fois qu'on a une classe qui a déjà les informations statistiques bien calculées, c'est-à-dire une fois qu'on a déjà fait tout ce code ici pour calculer les statistiques, en fait, ce qu'on demande, c'est de faire un affichage du genre pour la classe terminale A en informatique, l'élève qui a la meilleure moyenne, ça, c'est la moyenne max, c'est Marie Dupont. En anglais, l'élève qui a la meilleure moyenne, c'est Jules Ferry. Et voilà. Donc, c'est cet affichage-là qui est fait ici. Le meilleur étudiant en informatique est Marie Dupont. Le meilleur étudiant en anglais est Jules Ferry. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est une fonction meilleure moyenne qui est celle qui est utilisée pour ce morceau d'exemple. Et meilleure moyenne, elle prend une classe, elle prend un nom de matière. Donc, par exemple, ici, j'ai défini un tableau de nom de matière qui est informatique puis anglais. Elle prend un nom de matière et elle affiche, elle renvoie plutôt, pardon, elle renvoie à l'élève E qui est celui ou celle qui a la meilleure moyenne. Et ensuite, on peut l'afficher comme ça. Voilà pour la fin du sujet avant de passer aux questions de challenge. La vidéo est déjà assez longue. Je ne vais pas expliquer les questions de challenge maintenant. Je les expliquerai à la fin de la deuxième vidéo qui fait la correction. Voilà pour la fin de la lecture du sujet. J'espère que ça vous aide un petit peu à faire ce TD9. Je vous rappelle, comme c'était expliqué ici dans la page du Moodle, que ce TD9, il est long, mais la séance de TP10 dans deux semaines, ce sera aussi l'occasion de terminer le TD9 et le TP9. Voilà. Donc, une vidéo de correction du TD, en tout cas, cette vidéo actuelle que je termine là, elle sera mise en ligne bientôt, peut-être au milieu de la semaine et la deuxième vidéo de correction, elle sera mise en ligne un peu plus tard. Et peut-être pour terminer la vidéo, je peux raconter un début d'une blague et puis je raconterai la chute à la fin de la deuxième vidéo comme ça, vous avez encore plus envie d'aller écouter la deuxième vidéo. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts en faisant quelque chose d'aussi ludique. Donc, la blague que je propose, c'est la suivante. Vous êtes dans un champ en pleine campagne et vous voyez un âne dans le champ. Puis, vous êtes un peu curieux, vous lui demandez « Hé, tu t'appelles comment ? » Voilà. Je raconterai la chute à la fin de la vidéo suivante. À bientôt, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada